... Chaque jour, des dizaines de ferries traversent la Manche. Calais et son port, c'est la dernière frontière avant l'Angleterre, la porte de sortie de l'espace Schengen. La promesse d'une vie meilleure pour des milliers de migrants, qui sont bloqués ici. Voilà l'endroit où je dors, dans cette tente. Comme vous pouvez voir, c'est trempé. Nous avons peur de l'hiver, parce qu'on est physiquement faible. On ne peut pas résister à ce climat. On ne peut pas résister à ce climat. Hamad a 29 ans. Avant de quitter son pays, il était avocat. Mais il a dû fuir le Darfour, région soudanaise en guerre depuis 2003, où sa vie était menacée. Calais, frontière nord de l'espace Schengen, symbole de 15 ans d'échec de politique migratoire de l'Union Européenne. Pour en parler, je reçois David Coburn. Bonjour David. Vous êtes député anglais, membre du UKIP. Écossais. Écossais, pardon, excusez-moi, soyons précis. Membre du parti UKIP de Nigel Farage. Et Pascal Rentiens, vous êtes chef de mission de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. David Coburn, je me tourne vers vous. Pour vous, c'est l'échec de l'Europe qu'elle est, ou c'est juste l'échec de la politique migratoire de l'Europe ? Je demande une question simple. Pourquoi ils passent beaucoup de paix avant qu'ils arrivent à la frontière entre France et Angleterre ? Oui, ils arrivent pour la plupart par l'Italie, par la frontière gréco-turque. Exactement. Ce n'est pas une question de ça, c'est une immigration pour un travail. Mais quand ils viennent en Angleterre, ça fait beaucoup de problèmes pour la santé, c'est des problèmes pour le logement, et aussi ils prennent le travail des gens en Angleterre. Ça, ce n'est pas bon. Mais aussi, il est tiré. Angleterre, ils donnent le logement et aussi le d'argent. Et la France n'a pas fait ça, parce qu'il y a un système différent. Et aussi maintenant, à Calais, ça, c'est un réservoir pour les maladies. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être Ebola, je ne sais pas. Ce n'est pas bon, vraiment, ce n'est pas bien pour les citoyens de Calais, et ce n'est pas bon pour l'Angleterre. Les gens qui viennent en Angleterre ne connaissent pas s'il y a ISIS ou les malades ou quoi. Voyons clair, M. Coburn, les gens qu'on a à Calais ne viennent pas des zones où Ebola... Je ne sais pas à quelle zone. Je ne sais pas à quelle zone. Ils viennent du Soudan, d'Érythrée, d'Afghanistan. Mais je pense que M. Rentiens est beaucoup plus précis que moi sur cette question. Vous connaissez bien ce territoire. Est-ce que pour vous, on a laissé pourrir la situation ? Quelle est votre lecture de ce symbole d'échec que peut être Calais ? Je ne dirais pas échec. Je pense qu'en fait, on est sur un mode complexe au niveau européen. Et c'est traditionnel au niveau européen. Trouver une harmonisation sur l'asile, c'est un processus qui est en route depuis maintenant une dizaine d'années. On n'y est toujours pas arrivé. On parle beaucoup de solidarité inter-État. On n'y est pas encore arrivé non plus. On a vu, entre autres, sur la Méditerranée, le fait que Marine Ostrom se termine. Qui est l'opération mise en place en Italie pour venir en aide aux bateaux. Absolument. Donc on a une diminution des financements qui sont apportés à ce genre d'opération. Et on a, entre autres, au niveau de ces opérations, le fait d'aller plus vers des opérations de contrôle que des opérations de sauvetage des vies. Alors moi, je rappelle malgré tout que tous les migrants qui sont là sont des êtres humains. Je pense qu'il est primordial de leur apporter une assistance à partir du moment où ils sont là. Je pense aussi qu'il est primordial de pouvoir mettre en place une coordination au niveau européen. Et un vrai dialogue entre les différents États qui sont touchés par les flux migratoires. Et je rappelle aussi que ces flux migratoires sont de plus en plus importants, entre autres dus aux conflits, aux conflits de plus en plus proches de l'Union européenne par rapport à ce qui se passait auparavant. On a vu en Syrie notamment, il y a beaucoup de Syriens. On parle de la Syrie, on parle de l'Érythrée, on parle du Soudan. Enfin, tout ça sont des pays qui sont relativement proches de l'Union européenne. M. Hentien, est-ce qu'il suffirait qu'on réforme Schengen et qu'on fasse entrer, mais je ne suis pas sûre que M. Cobain soit d'accord, l'Angleterre dans l'espace Schengen pour régler ces problématiques ? Non, très clairement non. Je pense que ce serait une réponse trop simple, entre guillemets. Bien sûr qu'il faut probablement réviser et repenser Schengen qui a été créé il y a bien longtemps maintenant, qui a permis, je le rappelle malgré tout, une mobilité intra-européenne sans précédent par rapport à ce qui se faisait par le passé. Ceci dit, moi j'ai envie de vous donner un chiffre. Si on prend le conflit syrien, on se rend compte que les pays voisins de la Syrie accueillent pour l'instant 3 millions de personnes déplacées, de réfugiés syriens, dont entre 1 et 2 millions en Turquie. Je rappelle aussi qu'au niveau de l'Union européenne, on est occupé à élaborer des plans pour éventuellement réinstaller 50 000 de ces personnes. C'est pour vous donner quelque part... Que finalement les 2300 migrants qu'on est à Calais ne représentent pas grand-chose eu égard à ce qu'on peut trouver en Turquie ? Je reste convaincu que l'Europe doit aller plus loin dans la solidarité avec les pays de zone de conflit. Je reste aussi convaincu qu'il faut sauver des vies ici et maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Coburn quand il dit qu'effectivement il y a aussi une forme de dumping social quand on a énormément de migrants comme ça qui peuvent arriver ? Alors c'est son point de vue en Angleterre. La vaste majorité des gens sont des jeunes hommes. Ce n'est pas des femmes, des enfants. Il y a des femmes et des enfants à Calais, M. Coburn. Il y a aussi des femmes et des enfants. Est-ce que sur cette question-là, il y a quelque chose à répondre en fait ? Oui, je confirme effectivement qu'il y a, quand on parle de l'Eldorado au niveau des migrants, puisqu'on a un mélange ici dans la discussion sur la question du droit d'asile et l'harmonisation du droit d'asile et puis quelque part la question de la migration économique et sociale. Oui, on peut répondre qu'effectivement la pression migratoire est probablement trop grande vers l'Angleterre. Ça c'est un fait. Que la solidarité est nécessaire. Et je reviens sur un point primordial. Je pense qu'il faut qu'on aille plus loin sur la coopération intra-européenne au niveau des différents pays et en ce compris les financements qui doivent pouvoir impliquer tous les États qui sont touchés par la question migratoire. Donc je ne dis pas qu'il faut ouvrir les frontières. Je dis qu'il faut continuer à gérer au mieux et ensemble. David Coburn, vous vous dites qu'il faut fermer les frontières complètement ? Pas complètement, mais nous avons un système comme l'Australie, de choisir les gens bien éduqués, qui viennent pour notre économie, mais pas l'immigration sans limite. On sera amené, David Coburn, à en reparler largement. Messieurs, merci beaucoup d'avoir pu débattre avec nous de cette question. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à Bruxelles. Bonne suite de programme sur les chaînes parlementaires. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501